Je suis soulagé mes amis, le Vatican a tranché, finalement le nouveau pape va s'appeler François tout court et non pas François 1er, comme ça avait été annoncé au début, encore heureux, il n'aurait plus manqué que ça, pourquoi pas Henri IV, Louis XIV ou même Napoléon, tant qu'ils y étaient. J'ai regardé les éditions spéciales sur France 2, j'ai été salement déçu, il y avait Marie de Ruquer, mais pas vous Stéphane, pourtant l'élection d'un type fringué comme il y a 500 ans et qui a failli s'appeler François 1er, je pensais que c'était dans votre domaine de compétences, ils ne vous ont pas demandé de faire votre Léon Zitrone à France Télé, ça doit être parce que vous vivez dans le péché, en fait ils vous l'ont proposé mais c'est vous qui avez refusé, le conclave c'est pas suffisamment sexy pour vous, monsieur veut bien commenter les cérémonies en costume, mais à condition qu'il y ait des jolis petits culs dedans, genre Pipa Middleton ou Charlotte Casir-Garry, les vieux jésuites de 75 piges qui sentent la naphtaline, le vieux slip à mille donnée, ça n'intéresse modérément monsieur, voilà. Je note que notre premier ministre Jean-Marc Ayrault a annoncé qu'il se rendrait à Rome l'année prochaine pour assister à la messe inaugurale du nouveau souverain pontife, vous voyez que notre président fait tout ce qu'il peut pour essayer de nous sortir de la crise, il envoie son premier ministre allumer un cierge à Saint-Pierre-de-Rome, c'est à ce genre de petits détails qu'on réalise qu'on est vraiment dirigé par des socialistes. Pour enterrer Hugo Chavez, on expédie un sous-ministre qui raconte des conneries, alors que le nouveau pape, qui n'a pas dit un mot de protestation à l'époque où les brutes galonnaient qui dirigeaient l'Argentine, s'adonnaient allègrement aux joies du lancer de bonnes soeurs vivantes par hélicoptère au-dessus de l'océan, lui il a droit à une visite de notre premier ministre. C'est normal, c'est normal, c'est l'investiture. Non, on devrait envoyer Frigide Barjot, c'est largement suffisant. Si encore le nouveau pape était français, je ne dirais pas, c'est vrai ça d'ailleurs, pourquoi c'est jamais un français qui est élu pape ? Parce qu'ils ne parlent pas les langues. Oui, ils sentent le pâté nos cardinaux ? La France n'est-elle pas censée être la fille aînée de l'église ? Faudrait savoir. J'entends d'ici les discussions, que dis-je, les papotages auxquels ont dû se livrer les participants au conclave quand il s'est agi d'examiner les candidatures tricolores. Bon les gars, alors on fait quoi avec les français ? Monseigneur 23, il ferait un bon pape, mais avec un nom pareil, ce n'est pas jouable. C'est bien pour lui que le seigneur se soit montré aussi généreux à son endroit, mais il n'est pas obligé de s'en vanter. En plus, les Africains vont se sentir humiliés, non, ce n'est pas possible. Monseigneur Barbarin, oui, alors il faudrait qu'il arrête la drogue, ce n'est pas demain la veille. Monseigneur Lalanne, ça ne va pas la tête, vous avez déjà entendu son fils chanter. Monseigneur Difalco, il n'est pas dispo, en ce moment il est au ski à Courchevel avec Stéphane Bern et Cyril Hanouna. Et oui, mes très chers frères, nous avons raté le coche, ce n'est pas encore cette fois que la France aura son pape. Il faut croire que nous ne sommes pas suffisamment compétitifs. C'est DSK qui nous plombent, pourtant il aurait fait un super pape DSK. Abbé Mouspria Pam. J'imagine des conversations des jeunes bonnes sœurs en train de le voir passer dans sa papa mobile. Oh, regardez, mère supérieure, le Saint-Père tient son goupillon à la main. Ce n'est pas son goupillon, imbécile. Tais-toi donc et prie très fort pour que le plexiglas soit solide. Oh, mère supérieure, regardez, il y a de la fumée qui sort de la cheminée. Ce n'est pas une cheminée, idiote. Bon, à part ça, vous avez vu les images du déplacement de François Hollande à Dijon. Oh, le pauvre, il en a bavé. Vous avez vu la séquence où il se retrouve à côté d'une petite dame, laquelle engueule un photographe en lui disant « Mais vous n'y pensez pas, je ne veux pas être prise en photo avec ce monsieur. » Oh, le vent. Et alors juste après, il tombe sur une petite mémé qui lui balance tout de go. « Surtout, monsieur le Président, n'épousez pas votre Valérie, surtout pas. » Non, les Français ne l'aiment pas. Non, 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 non. Au moment où elle dit ça, alors qu'il est de dos, tu vois les épaules et la nuque de ce pauvre François Hollande qui se bloquent. Il cherche une vanne, mais rien à faire. Qu'est-ce que tu veux répondre à un truc pareil ? Je n'ose pas imaginer la conversation qu'il a dû avoir avec Valoche en rentrant à la maison le soir. « Pourquoi tu n'as rien répondu à cette vieille sorcière ? » « Tu as entendu ce qu'elle a osé dire ? » « Oui, bien sûr, j'ai entendu, mais tu as entendu, mais tu n'as rien dit. » « Que voulais-tu que je... » « Ah, si tu n'as rien dit, c'est que tu étais d'accord. » « Ah, mais non, mon amour, pas du tout. » « Et la meilleure preuve que tu étais d'accord avec elle, c'est que tu ne m'as toujours pas demandé en mariage. » « C'est vrai, mais... » « Ah, donc tu avoues que tu étais d'accord avec elle. » « Non, ce qui est vrai, c'est que je ne t'ai pas demandé en mariage. » « Pas que je sois d'accord avec elle. » « Donc, tu n'étais pas d'accord avec elle ? » « Non, enfin, oui. » « Et pourtant, tu ne lui as rien répondu quand elle t'a dit que les Français ne m'aimaient pas. » « Et tu penses que les Français ne m'aiment pas, alors ? » « Non, j'ai dit oui, je n'ai pas répondu. » « Je n'ai pas dit que... » « Oh, puis merde, fous-moi la paix. » « Ah, tu... » « Finalement, entre deux, François, il y en a un qui a un avantage sur l'autre. » « C'est le célibat obligatoire. » « Allez, à jeudi prochain, mes frères, on ne sait jamais. » « C'était Vivier Porte. » « C'était Vivier Porte. »